Le métier de scénographe consiste à mettre en scène une exposition avec une liste d'oeuvres et des lieux donnés, souvent avec aussi un budget, il ne faut pas oublier ce paramètre. Pour cette expérience, à la fois au musée de la Légion étrangère et au pénitent noir, il a fallu mettre en scène ces deux expositions, Antsartung le légionnaire au musée de la Légion étrangère et Antsartung le peintre au pénitent noir. Les deux architectures des lieux sont différentes, mais d'un point de vue esthétique, la scénographie essaie de garder une même ligne cohérente pour les deux lieux. Dans l'espace, le cheminement va être assez différent pour les oeuvres, puisque Antsartung le légionnaire, c'est surtout des oeuvres qu'il a faites pendant son service. Et Antsartung le peintre, déjà par ses formats, au pénitent noir, le visiteur va découvrir des petits formats au musée de la Légion étrangère et des grands formats au pénitent. Mais d'un point de vue esthétique, la scénographie essaie de montrer au visiteur que c'est la même personne, même si c'est dans deux lieux différents, donc on va garder une cohérence tout au long de la visite sur les deux lieux. C'est vrai que les scénographies que je travaille sont toujours aérées et j'essaye que le visiteur ne se sente jamais oppressé. Et donc c'est de trouver le meilleur, en fonction de l'espace qui nous est offert, de trouver le meilleur parcours pour que le visiteur puisse avoir le recul pour apprécier le mieux les oeuvres. Donc à la Légion, on est dans un plus petit espace, au pénitent dans un autre espace, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout le souci, on n'a pas d'enfermement, etc. C'est de trouver la meilleure solution pour que le visiteur se sente à l'aise pour profiter des oeuvres proposées. L'expérience de la Légion étrangère était quand même bien particulière dans mon cursus, on va dire. Je n'avais jamais travaillé pour des militaires. Donc non, c'était une très bonne expérience qu'on a fait avec Fabrice Ergotte, qui est d'ailleurs commissaire de l'exposition. Et donc le principe dans la construction du musée de la Légion étrangère, c'était de prévoir un espace d'exposition temporaire. Et c'est vrai que depuis le début, on avait vu le dossier de Hans Hartung et on avait envie de trouver un moyen de montrer qu'un peintre très reconnu à nos jours puisse aussi être passé par la Légion étrangère. Et donc cette exposition a été montée entre le musée de la Légion étrangère, la Fondation Hans Hartung, la Ville d'Aubagne avec les pénitents noirs. Et donc tout le monde s'y est mis et pour aboutir, j'espère, à une belle exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio